Exclusif ? Un initié royal dit au miroir guillemets simple inversé guillemets simple inversé live wire corgi muic qui guillemets simple inversé guillemets simple inversé aimerait qu'une camarade de jeu le tienne occupé mais a été laissée seule par la mort soudaine de d'orgi muic la reine a dit aux assistants de chercher un nouvel ami pour son chien solitaire muic après la mort de son d'orgi fergus. Sa Majesté a demandé aux courtisans une liste d'éleveurs après que le croisement de Teckel-Corgi ait mort d'une malformation cardiaque. Les deux chiots ont été donnés à la reine par le prince Andrew. Achetées à des éleveurs enregistrés séparément, elles étaient les premières que la reine possédait à ne pas être des descendants directs d'un corgi appelé Suzanne qu'elle a reçue pour son 18e anniversaire en 1944. On pensait que la reine avait renoncé à posséder de nouveaux animaux de compagnie après la mort de Corgi, Vulcan, en octobre dernier, mais elle était ravie lorsque les chiots sont arrivés au château de Windsor. Fergus a été nommé d'après l'oncle de la reine, le capitaine Fergus Bosleion, décédé à l'âge de 26 ans en 1915 lors de la bataille de Loss en France pendant la première guerre mondiale. Muiq, prononcé Muiq, tire son nom d'un site de beauté à Balmoral, en Écosse. Une source royale a déclaré que la reine, explorerait la possibilité. D'avoir un nouveau chiot dans les semaines à venir. L'initié a ajouté. La reine a été très réconfortée d'avoir Fergus et Muiq à ses côtés et sa majesté a aimé sortir et les promener. Il y a toutes les chances que nous voyons une nouvelle arrivée au château de Windsor très bientôt car Muiq est un live-voyeur et je suis sûr que j'aimerais qu'une camarade de jeu le tienne occupée. Granoff 6 Denise Thomas, 60 ans, de Airford, dont Pembroke Welsh Corgi Mollie est la mère de Muiq, a déclaré qu'elle espérait que son dernier chiot aiderait le monarque. Elle a déclaré. J'adore la famille royale et je suis désolé pour la reine car elle a traversé tellement de choses ces derniers temps. Le palais de Buckingham n'a fait aucun commentaire.